– Sous-titrage ST' 501 Depuis le 22 janvier et pendant un mois, 65 bateaux vendéens sont contraints de rester à quai pour réduire les captures accidentelles de dauphins. Les détails avec Colline Davy. Les bateaux sont à quai et les pêcheurs en salle de réunion. Depuis le 22 janvier et pour un mois, la filière est en arrêt forcée. Une décision du Conseil d'État que regrettent ces pêcheurs. Il n'y a rien qui avance. On a emmené des scientifiques, on a emmené en mer, on a tout, on a mis les dispositifs anti-dauphins, on a tout oui. Et ça ne sert à rien. Mais le problème, c'est que c'est quand même le contribuable qui paye. Il y a 17 millions d'appareils sur les bateaux qui ont été mis pour rien, pour laisser les bateaux le long du quai. C'est plein de la pleine saison de sol, de merlue, de barre, c'est 40% de notre chiffre d'affaires. Aussi bien pour nous que pour les criers, pour les marieurs. Tous les bateaux arrêtés, 400 bateaux, 450 bateaux arrêtés sur la côte, c'est énorme. Économiquement, c'est énorme. À ce mois de fermeture s'ajoutent des quotas en baisse, une taxe carburant en hausse et des aides parfois pas encore versées. Il y a toujours quelque chose, tout le temps, il y a toujours quelque chose qui se rajoute. Présent à cette réunion, le député européen François-Xavier Bellamy a rappelé son soutien. Il est membre de la commission de la pêche au Parlement européen et souhaite faire reconnaître un statut de filière stratégique. Il faut que la pêche soit reconnue comme une filière stratégique dans la loi française. Le Premier ministre a repris notre proposition. Pour l'agriculture, il faut qu'on intègre la pêche. Parce que quand la pêche française, qui est celle qui respecte les exigences environnementales les plus importantes au monde, quand la pêche française s'arrête de travailler, c'est pour offrir des parts de marché à une pêche qui vient d'ailleurs et qui est bien moins disante sur le plan environnemental. Une annonce bienvenue pour l'ensemble de la filière et son représentant régional, José Jounot. Tous attendent maintenant des actes. On veut vraiment que les discours politiques tels qu'on les entend, souveraineté alimentaire, souveraineté à tout crin, ça passe de tous les côtés. Mais si vraiment on veut une souveraineté, il est grand temps que la France fasse voir à l'Union européenne qu'il y a toujours une pêche artisanale et industrielle, j'insiste bien, avec un savoir-faire où les pêcheries sont plutôt vertueuses, je crois. Que les stocks du Golfe de Gascogne, mais pas que, vont bien mieux qu'ils n'en ont été. C'est vrai qu'il y avait un souci, je crois que tout le monde a joué le jeu. En attendant, la filière reste inquiète pour son avenir. En 30 ans, sur le département, le nombre de professionnels a baissé d'un tiers. Un lycéen vendéen a huit fois moins de chances d'accéder aux grandes écoles qu'un lycéen francilien. Et pourtant, rien n'est impossible. C'est ce que rappelle depuis cinq ans l'association De la Vendée aux grandes écoles. 60 étudiants vendéens de grandes écoles nationales en sont membres. Leurs actions ? Des interventions dans les lycées, du mentorat, une bourse. Et pour la première fois, un forum destiné aux futurs étudiants et à leurs parents. Il s'est déroulé ce week-end et a attiré de très nombreux potentiels futurs étudiants de grandes écoles. Je pense que l'information est destinée à toutes et à tous. Parce que tout simplement, lorsqu'on ne connaît pas quelque chose, on ne peut pas savoir si ça nous intéresse. Donc je pense que ce forum est destiné à toutes les familles. Ensuite, l'information qui est donnée ici peut être révélatrice, peut faire germer une idée. Pas nécessairement, mais le but c'est vraiment d'apporter l'information et peut-être de réveiller des idées. Et surtout d'accompagner toutes les familles qui pourraient être tentées par ces parcours qu'on va présenter aujourd'hui. Direction la FNAC de la Roche-sur-Yon, samedi après-midi, pour une rencontre avec Benjamin Dutreux. L'adorable skipper, originaire de Villeneuve-d'Asque, était en séance dédicace. Son livre « Autour des océans » offre un aperçu du tour de monde en équipage, avec son lot d'aléas et de défis, un avant-goût de Vendée Globe, offert par le skipper qui fait partie des candidats au départ le 10 novembre. Entre deux Vendée Globe, pour se préparer au Vendée Globe, il n'y a pas que du Vendée Globe. Il y a aussi plein d'autres courses, il y a plein d'autres histoires. Il nous arrive des moments avec plein d'émotions, des moments avec des galères, des moments de réussite. Je trouve que c'est bien aussi de pouvoir aller le partager avec le grand public, avec les gens qui nous suivent. Après, le Vendée Globe arrive très vite et c'est vrai qu'on met toute notre énergie pour être prêts pour cette course-là. C'est vrai que ça fait déjà deux ans et demi qu'on dort Vendée Globe, qu'on se réveille Vendée Globe, qu'on prépare Vendée Globe. Donc maintenant, ça approche à grands pas. C'est notre objectif principal des trois dernières années. Donc on est chaud. Elle aussi ne pense qu'à ça, mais son tour du monde à elle, c'est le championnat de France de boxe anglaise. Mélissa Léonetti a l'espoir du ring chalandais. A 15 ans, elle est la première jeune fille de Vendée à tenter de décrocher la prestigieuse ceinture. La demi-finale et la finale se joueront les 17 et 18 février. Elle est pour le moment invaincue. Mathis Pires a assisté à un de ses entraînements. Entraînement intensif, échange avec des partenaires d'entraînement, que ce soit des hommes ou des femmes. Mélissa n'a peur de rien et est bien décidée à décrocher la ceinture de championne de France. Des fois, c'est assez embêtant parce que le fait de tout le temps combattre contre des garçons et qu'en compétition, on tombe sur des filles. C'est pour ça que mes entraîneurs, ils font venir des filles les alentours pour que je puisse boxer contre des filles. Mais sinon, ce n'est pas vraiment un gros souci. Ça ne me dérange pas plus que ça. Elle s'entraîne sous les yeux de sa famille qui sont à fond derrière elle et la suivent dans tous ses déplacements. Et même à la maison, l'entraînement continue jusque dans l'assiette. On suit le poids, beaucoup de pattes aussi pour la forme. Et il faut arriver après à trouver le poids d'équilibre en fait. Et selon si elle a grossi ou maigri, on ajuste l'alimentation en fait. À quelques jours des demi-finales qui se joueront le 17 février prochain, il faut éviter à tout prix les blessures. Alors, pas plus de 45 minutes d'entraînement. Pour les championnats de France, c'est simple. On fait un échauffement de 20-25 minutes. On fait du shadow sur 4 ou 5 rounds. Et puis on fait du sac sur 4 ou 5 rounds aussi. Et on peut finir à la palette. Donc l'entraînement ne dépasse pas 45 minutes. Pour une petite de ce stage-là, on ne dépasse pas les 45 minutes. Pourquoi ? Parce que déjà les jeûnes et puis les exercices sont très intensifs. Encore ! Envoie le bras à air ! Oui, ce n'est pas assez tendu. On la préserve parce que si on les laisse faire, ils s'entraîneraient de trop. Et le surentraînement, ça amène la blessure. Donc c'est là qu'il faut aussi les réfréner. À cet âge-là, ils ne veulent pas s'arrêter. Si on les laisse faire, ils sont capables de faire une heure et demie. Ça, ce n'est pas bon. Après, on va à la blessure. Donc il faut la préserver. Si elle veut aller loin, il faut la préserver. En cas de victoire, Mélissa jouera la finale dès le lendemain. Sous les yeux des sélectionneurs de l'équipe de France. Une opportunité en or pour faire décoller sa carrière. Elle qui rêve de suivre les pas de son idole, Estelle Yoka. Le Grand Prix Meule Bleu revient les 13, 14 et 15 septembre sur le circuit Bugatti du Mans. Dix ans après sa création, la course de mobilette créée par Philippe Mindron à destination des entreprises s'ouvre désormais à un plus large public. Des apprentis d'Auteuil seront notamment présents. Ils seront une dizaine issus de la maison d'enfants à caractère social de Chaland. C'est la fin de ce Flash. Merci d'avoir été avec nous. Retour de l'actualité à 18h. Bel après-midi. Merci. 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 Merci.